Samedi 4 mars, lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1, Elio a suscité l'émotion de Big Flo en interprétant l'un des titres composés avec son frère Oli. Mais cette chanson n'était pas celle que le jeune homme souhaitait interpréter au départ, comme il nous l'a révélé. Après une première soirée explosive d'audition à l'aveugle lors du lancement de la saison 12 de The Voice le 25 février dernier, TF1 a diffusé la suite de la compétition ce samedi 4 mars. Et là encore, le jury a été impressionné par le niveau des talents, notamment par la performance d'Elio, un jeune homme de 19 ans originaire de Montpellier. Face au coach, il a interprété l'un des titres de Big Flo et Oli, provoquant une vague d'émotions dans l'assistance. Mais si est-il sur tout Big Flo qui a été totalement chamboulé par sa prestation, laissant échapper quelques larmes après s'est retourné sur lui aux côtés de son frère, Oli. Si Zazie a elle aussi buzzé, le talent a finalement décidé de rejoindre l'équipe des deux rappeurs pour la suite de son aventure. The Voice 2023, Elio pas très convaincu par la chanson de Big Flo et Oli en exclusivité pour Télé Loisirs, Elio est revenu sur sa participation à The Voice. En plus d'avoir réagi à l'émotion de Big Flo après sa prestation, il nous a expliqué son choix de chanson. On a étudié ça avec Jérôme Maubert, directeur artistique de The Voice. Note de la rédaction, a-t-il commencé. Et de nous révéler, ce n'était pas forcément ce sur quoi mon choix s'était porté. J'étais plutôt parti sur la foule d'Edith Piaf, j'avais travaillé une version très personnelle et très différente. Elio a ensuite précisé pourquoi la chanson de Big Flo et Oli ne le tentait pas plus que ça. Jérôme Maubert m'a parlé de cette chanson. Ça a été pas mal de discussions parce que je n'étais pas très convaincu de faire une chanson des coachs, mais au final, ça a été un bon choix, une évidence. Le sujet est quelque chose qui m'a beaucoup touché, a-t-il confié. Elio, sa candidature à The Voice 2023 prise en compte tardivement dans ce même entretien, Elio nous a expliqué pourquoi il a souhaité faire The Voice. C'est un super tremplin. Après, j'ai un parcours assez atypique dans l'émission. Ma candidature a été prise assez tardivement, a-t-il commencé. Il en a ensuite dit plus sur comment tout ça cesse de dérouler. Un proche du directeur de casting est tombé sur une vidéo de moi. La plupart des castings étaient déjà passés, mais comme il a vraiment apprécié mon univers, il a quand même envoyé la vidéo à Bruno Berber, le directeur de casting de l'émission, note de la rédaction, qui m'a greffé sur la dernière journée de casting. J'y suis allé un peu sans complexe pour montrer mon univers, et ça a plu, a-t-il raconté ? A lire aussi The Voice 2023, combien coûte le pull à pleurs XXL de Big Flo qui a pris sensation lors de la première soirée des auditions à l'aveugle ? Sous-titrage Société Radio-Canada